Chamblier pour une principale. M. le Président, dans le dossier du programme de soutien aux installations sportives, que la Présidente du Conseil du Trésor appelait son programme chouchou, la plupart des questions restent encore sans réponse. Tous les observateurs se demandent comment il se fait que, comme l'écrit le vérificateur général, toutes les demandes étaient, dès leur arrivée, dirigées vers le cabinet politique de la ministre, et que, par la suite, des centaines de demandes, peut-être très bonnes, peut-être très pertinentes, ont été rejetées, sans analyse des fonctionnaires, par le cabinet politique de la ministre. Pourquoi, M. le Président, la ministre a-t-elle décidé de ce cheminement inhabituel? Qui a mis des signes, pour reprendre l'expression précise du vérificateur général, des signes sur les dossiers? Et pourquoi avoir ainsi trié les dossiers pour en écarter certains, afin d'en privilégier d'autres? Mme la ministre de l'Éducation. M. le Président, je veux rectifier tout de suite que tous les dossiers qui font partie de ce programme sont acheminés dès réception au ministère. Il n'y a aucun dossier qui rentre au cabinet du ministre, M. le Président, et je tiens aussi à dire et répéter que ce programme est normé depuis 2006, et que ces normes sont respectées en tout temps. La question du député de Chambly, c'est une question précise. Je vais lui répondre de la façon suivante. Il y a 267 dossiers, parce que vous savez, ces dossiers-là sont rentrés de 2006 à 2011 en continu, sauf pour la dernière année où il y avait des dates précises pour entrer les dossiers. Et donc, il y a eu 267 dossiers de non-retenus pour la raison suivante, parce que c'était des dossiers de construction neuve. Construction neuve qui n'était pas acceptée par le programme fédéral qui visait à stimuler l'économie à la suite de la crise financière, M. le Président. L'autre aspect pourquoi, dans certains moments, les constructions neuves n'étaient pas retenues, c'est qu'on procédait par enveloppe régionale pour assurer l'équité de la distribution des projets et que ce soit fait au proratant de la population. Donc, nous devons penser que ces dossiers de construction neuve doivent être... Première complémentaire, M. le député de Chambly. M. le Président, j'invite le ministre à relire le tableau à la page 9 du rapport du VG qui indique très bien que, dès la réception, on envoie le tout au cabinet de la ministre. Et le vérificateur général est très clair. Les demandes rejetées par le cabinet de la ministre et non analysées étaient, je le cite, « similaires », de même nature que les autres demandes envoyées aux fonctionnaires pour analyser et éventuellement accepter. Comment la présidente du Conseil du Trésor peut-elle justifier un tel tri politique ? Comment justifier une situation que le vérificateur général, pas moi, M. le Président, que le vérificateur général qualifie d'inéquitable ? Madame la ministre de l'Éducation. Pour poursuivre l'explication que j'ai commencée tout à l'heure, M. le Président, sur un bon nombre de dossiers, notamment dans les 418 qui n'ont pas été analysés, bon nombre ne sont pas admissibles. Non, je m'excuse, c'est vrai. Bon nombre ne sont pas admissibles parce que… J'ai trompé hier, je m'en excuse. Ce n'est pas une voix de ténor que j'entends, c'est une voix de bariton. Mais je l'entends pareil. Alors, on va en… De base, je me réexcuser un autre jour. Merci. Par exemple, tous les dossiers de centres communautaires, tous les dossiers de parcs urbains, tous les dossiers liés à des stations de ski, en fait, selon les critères, n'étaient pas admissibles. Donc, effectivement, ils sont rejetés sans être analysés, M. le Président. D'autre part, j'ai aussi indiqué qu'en 2008-2009, il a fallu bâtir un programme pour les arénas, pour que nous puissions enlever le fréon des arénas, M. le Président. Alors, on a retiré ces projets-là pour qu'ils souhaitent… Deuxième complémentaire, M. le député de Chambly. M. le Président, que l'on prenne ça de n'importe quel côté, le tout est inacceptable. Comme dans le dossier des garderies, la ministre a fait preuve d'incompétence et d'un manque de rigueur. En quoi, M. le Président, le cabinet politique de la ministre est-il équipé pour faire une analyse rigoureuse des projets? En quoi est-il équipé pour rejeter d'emblée la moitié des demandes? Comme le questionne le vérificateur général, pourquoi un programme normé de 350 millions a-t-il été transformé littéralement en programme discrétionnaire? Mme la ministre de l'Éducation. M. le Président, je n'accepterai jamais cette dernière information. Jamais. Ce programme n'est pas discrétionnaire, M. le Président. Il est normé. Il vous plaît. Il vous plaît, M. le député. Vous avez la chance de poser d'autres questions après. Mme la ministre. Ce programme est bel et bien normé, selon des règles très précises. Et tous les projets qui ont été acceptés ont été analysés. Le cabinet n'analyse aucun projet, M. le Président. Je répète, le cabinet de la ministre n'analyse aucun projet, M. le Président. Ce sont les fonctionnaires du ministère qui, en vertu de la loi sur l'administration publique, appliquent les normes et critères et qui font les recommandations au ministre, M. le Président. C'est comme ça depuis 2006. Et ça continuera d'être comme ça, M. le Président, à l'avenir. Merci.